Les relations scientifiques Adam, de cariotype XY Nous savons que notre grand-père possède un cariotype XY, un homme, relation directe avec notre existence, avec la présence du caractère Y qui détermine le sexe. Nous sommes d'accord, mais pourquoi la venue d'Adam avant Eve ? Et dans l'inverse, ordre chronologique génétique des événements, relation directe entre la science génétique et les faits religieux. Eve, de cariotype XX, l'homme ne pouvait et ne peut procréer que si ses conditions étaient, sont et seront favorables, la preuve notre existence, donc relation de cause à effet, avec preuve matérielle notre vie. Maintenant, nous approchons des points sensibles, comment le premier être vivant a pu exister et accepter simplement par rapport à notre existence. Ce sujet a déjà été traité et que nous ne trouvons rien à dire vu que le cycle de la vie continue, et parfois nous préférons éviter ce sujet, sinon nous mettons en doute notre histoire sur les différents plans et surtout religieux. Voyez ce que je veux dire par là. Le deuxième être vivant ne peut provenir que du premier être qui lui renferme les deux cariotypes, donc pouvant transmettre deux fois le même caractère en dupliquant le même cariotype deux fois par division cellulaire, une mitose. Et ceci montre la preuve même de l'ordre de l'existence d'Adam avant Eve et dans l'inverse, un autre génétique. Et nous pouvons dire que le deuxième être vivant est identique au premier sur le plan génétique, la seule différence, le caractère sexuel, logique. En revenant à notre époque, notre existence, nous constatons que nous sommes incapables de donner une réponse valable seulement, on repose sur une preuve. L'homme est là, vivant, surpeuplons la terre. C'est une preuve indiscutable et que, sur le plan scientifique, nous pouvons donner une explication d'actualité. Le clonage, Eve a.s. créé à partir d'une côte de son flanc gauche ou alors de sa côte, selon les récits. Un clonage, mais beaucoup plus précis, clonage avec différenciation sexuelle et manipulation génétique, dédoublement de X à cette époque. D'où l'explication de l'ordre logique de l'existence d'Adam avant Eve a.s. Et nous ne pouvons qu'accepter cette hypothèse car elle est très logique par rapport à l'ordre de notre existence et hors historique et que l'homme doit admettre ce principe très lié à son existence et de là découlent les autres explications qui sont dans l'ordre chronologique des événements génétiques. Nous arrivons au troisième être vivant qui lui renfermant le caractère génétique, plus précisément un cariotype XY, mais par contre lui, issu d'un être vivant humain, renfermant le caractère XX, mais n'ayant pas le caractère sexuel déterminant, et pourtant l'être vivant a bien existé, suite à un accouchement par voix basse décrit dans les récits monothéistes. Nous allons aborder une explication génétique qui pourra nous aider à expliquer ce mécanisme. Mais avant cela, j'attire votre attention par un verset coranique. J'explique. Verset 30 de Sourat al-Roum dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originalement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Tout est basé sur des lois scientifiques, sans aucun changement jusqu'au jugement dernier. Les réflexions et les théories données de cette recherche ne sont là que pour donner un éveil et une ouverture à la science. Nous sommes en 2018, et l'être humain veut conserver encore des utopies qui sortent de l'imaginaire. Alors qu'à l'heure actuelle, les chercheurs découvrent des théories fondées sur une base scientifique, telles que l'existence et naissance de l'univers, Bing Bang, ou alors l'état génétique, etc. Non seulement nous acceptons le mécanisme déduit et nous croyons à la découverte, bien que l'explication échappe à certains d'entre nous, mais nous leur faisons confiance. Une personne qui tombe malade, le médecin lui prescrit un traitement. Il est de si tôt pris, bien que le patient n'a peut-être pas de notion sur son mal. Ceci explique que l'homme se soumet en confiance totale à la science. Nous savons que le premier et deuxième être humain ont bel et bien existé. Sinon, nous mettons en doute notre vie, cela prouve qu'il y a une descendance dont nous faisons partie. Qui, elle, se soumet à la loi de la génétique et l'événement de certaines anomalies génétiques, à travers le temps consumé. Nous revenons au troisième être vivant, qui, lui, possédant normalement le cariotype XY, issu seulement d'un cariotype féminin XX, ce cariotype pouvant exister, cela suite à un clonage, mais au préalable suite à une mythose cellulaire simple, une division cellulaire de la cellule du cariotype XX. Cela nous mène à explorer les anomalies hétérosomales, plus précisément les inversions sexuelles suscitées, qui correspondent à notre cas. Afin de nous entendre, cette recherche parle de faits historiques et religieux, avec une approche scientifique et génétique, en permettant à d'autres de mieux développer ce sujet, par une autre explication qui reste toujours dans le cadre de la logique scientifique. Nous savons maintenant que les inversions sexuelles existent, et que nous pouvons trouver des individus mâles, possédant le cariotype XX, et que les inversions ne pouvaient exister dès la venue de nos grands-parents. Cela nécessite un temps de génération en génération sur le plan génétique, et l'ordre est respecté entre les deux premières formes et la troisième forme dans le temps. Et nous avons vu, dans le cas des inversions sexuelles, l'existence du cariotype XX mâle, une naissance sur 20 000, et cela correspond bien à notre cas, car il s'agit d'un mâle XX masculin, d'une constitution et morphologie normale, plus court de taille que la moyenne, mais stérile. Cela correspond sur le plan génétique et historique à notre troisième être vivant, et l'histoire prouve, par la stérilité de ce dernier, ne laissant pas de descendance. Confirmation du cariotype XX stérile. Ce caractère ayant déjà existé au sein de la même famille. Pour confirmer le caractère génétique du troisième être vivant, et ceci est tiré d'un travail de recherche, de fait énoncé dans les livres religieux, par la naissance de Jean-Baptiste, Yahya, le pur, le chaste et stérile, qui est le cousin de la Sainte Marie, Maryam, qui est le même été chaste, un caractère familial.